La parole est à M. Yves Albarello. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse à M. le Premier ministre. M. le Premier ministre, nous sommes tous conscients qu'aujourd'hui, il faut baisser la dépense publique. Mais à l'heure où les maires de France font voter leur budget, vous venez de leur jouer un bien mauvais tour. Ce dont je vais vous parler, et vous vous en doutez, c'est la brutalité dans la manière avec laquelle vous avez décidé la baisse des dotations aux communes. Dans ma ville, votre décision, c'est 25% de l'autofinancement qui me permet de financer les investissements sans emprunt. Ce sont aujourd'hui des économies réalisées par les fonctionnaires et les élus de ma ville depuis des années qui s'effacent par votre décision brutale. Si la direction des finances nous avait prévenus, ne serait-ce qu'il y a trois mois, nous aurions pu anticiper et faire des arbitrages différents. M. le Premier ministre, à cause de votre méthode, vous n'avez pas laissé d'autre choix aux maires que d'augmenter les impôts ou d'augmenter les emprunts. Cette façon de faire tout ce qu'on vous reproche depuis trois ans, de l'improvisation, pas de concertation, voilà les vraies raisons qui font qu'aujourd'hui, les impôts locaux vont augmenter, et cela, c'est de votre faute. Car vous pouviez faire autrement, et vous ne l'avez pas voulu, pour faire porter la responsabilité de ces augmentations aux maires de France. M. le Premier ministre, le maire de terrain que je suis vous demande, comme j'en suis sûr, tous les maires qui sont ici dans l'hémicycle, de ne pas faire des élus les otages de votre massacre fiscal que vous avez organisé sciemment depuis trois ans, en prenant 90 milliards d'euros dans la poche des Français. M. le Premier ministre, nous vous demandons de nous réunir, de nous associer, de nous concerter, département par département, si vous ne voulez pas avoir les maires de France contre vous. Merci. La parole est à Mme Marie-Lise Lebranchu, ministre de la Décentralisation et de la Fonction Publique. Merci, M. le Président. Que l'on écoute attentivement. M. le député, M. le député Barrello, effectivement, on pourrait ensemble dire qu'on ne baisse pas la dépense publique. On ne réduit pas les déficits de la France. A partir du moment où on a pris cette décision, M. le député, on ne voit pas comment on peut baisser la dépense publique de l'État sans baisser les dotations. Et lorsque vous parlez d'impôts, je vous rappelle que puisque, aujourd'hui, les recettes de l'État sont inférieures à sa dépense, si nous voulions garder les dotations aux collectivités territoriales, ce sont les impôts sur le revenu ou la TVA qui seraient appelées. Ce sont les mêmes citoyens qui payent les mêmes impôts. Et lorsque vous dites 90 milliards, ce n'est pas la peine de crier comme ça. Ce n'est pas 90 milliards. Le Premier ministre lui-même disait 30 milliards pour le dernier gouvernement, 30 milliards pour notre gouvernement. C'est trop. Nous avons décidé de baisser les impôts. Plusieurs millions de Français, vous le savez, auront une feuille d'impôts sur le revenu plus faible cette année. Alors, si vous regardez vos communes, vous réussissez dans la vôtre, avec 11 000 habitants, à engager 4 millions d'euros d'investissement, c'est correct. Mais vous savez que dans l'île de France, aujourd'hui, le sujet est un sujet d'intercommunalité et de mise en commun des moyens. Parce que ce que nous constatons, et ce matin, le comité interministériel concernant le Grand Paris, il y a en grande partie répondu, c'est que l'hyper-richesse côtoie l'hyper-pauvreté. Et que si nous voulons tirer nos collectivités territoriales vers le haut, c'est-à-dire répondre aux logements, répondre aux transports, répondre au développement économique, la seule solution que nous avons, M. Amal, c'est l'intercommunalité en Ile-de-France. Merci, madame la ministre.